Elle me demande comment se protéger des gens qui ne veulent pas que j'accouche, qui ne veulent pas que j'ai mon visage, que j'avance, que je me marie. Premièrement, ces gens ne vous calculent pas pour rien, parce qu'ils ont vu votre étoile. Les entités négatives se nourrissent. Tu vois, comme dans une famille où on accouche, quand on accouche les enfants. Quand ta mère était enceinte de toi, ils avaient déjà vu. Même avant que ta mère ne te conçoive, ils avaient vu l'étoile de ta mère. Et donc, ils connaissaient que les enfants qui vont sortir de la femme, ce sont les enfants qui ont une bonne étoile. Maintenant, comme ta mère était simple, simple, ton père était simple, simple, ils n'ont rien fait pour te protéger. Donc, du coup, tu as été exposé. Et tu grandis, tu es là comme ça. Tout le temps, il vient épuisé dans ton étoile. La nuit, j'ai une dame qui est venue, c'est midi. Elle a commencé à tirer des produits. Une nuit, en rêve, en songe, le Seigneur lui montre comment il y a un mauvais esprit à son fils. Il en fait tirer sa prouvetture. Dans le rêve, elle se serait dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il se serait dit, mais comment est-ce qu'elle peut me voir? Et là, elle se réveille dans la réalité maintenant. C'est-à-dire que le Seigneur a permis qu'elle voie qui vient dans sa chambre quand elle est en train de dormir. Ces entités viennent prendre votre énergie, votre puissance. Parce que c'est ça qu'ils utilisent maintenant. Parce que les entités n'ont rien, donc ils n'ont pas d'énergie. C'est un peu comme ça, ils viennent prendre votre carburant. Mais dans ton carburant, tu dois le protéger. Et généralement, vous n'avez pas grandi en connaissant les bains de sel à parler, pour déclarer sur votre journée, le don, toutes ces choses-là. Vous ne connaissez pas ça. Lancer la poule, les choses comme ça. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est adopter des choses quotidiennes. Comme faire tous tes bains quotidiennement. Il y a des trucs essentiels. Les urines, les premières urines du matin. Ça, c'est quelque chose que tu dois faire au moins une fois par mois. Tu mets un peu de ton urine dans l'eau de lavage avec du sel. Tu te laves avec. Deuxièmement, tu dois croire ce que la Bible dit. Troisièmement, tu dois aussi commencer à beaucoup prier. Quatrièmement, tu dois mettre le jeûne. Si tu n'es pas quelqu'un qui jeûne et qui prie, parce que c'est dans ta propre bouche. Généralement, quand c'est comme ça, ils t'affaiblissent. Ils font que tu ne parles plus. Tu ne pries plus. Et même quand tu pries, tu pries avec une petite faiblesse là. Donc, tu dois pouvoir te relever à ton jeûne que tu faisais déjà quand tu étais à l'église. À tes prières et à ta croyance, tu dois maintenant venir ajouter ces choses physiques que tu fais. Tu prends la cannelle, tu bois, tu fais un peu le thé de cannelle, tu bois. Tu prends le romarin, tu te laves avec. Tu prends la cannelle, même tu souffres à l'entrée de ta maison. Donc, ce sont les petites choses comme ça. Le jujube, tu mets là avec le sel, tu verses dans ta maison. Ça va faire qu'ils n'auront plus de porte d'entrée. Une fois qu'ils n'auront plus la porte d'entrée, ton énergie qui est renouvelée chaque jour va commencer maintenant à augmenter. Quand la Bible dit que, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, chaque jour, Dieu a une portion qui te donne. Et quand tu commences à comprendre que, si tu fermes les portes de sortie, ta portion quotidienne va commencer à augmenter. C'est pour ça que ta puissance financière va augmenter. Ton mariage, ta restauration, toutes ces choses. J'ai une homme qui m'a dit que depuis 7 ans, elle a fait l'amour de quelqu'un. Elle a pour mes produits en décembre, elle a fait l'amour de février. Elle a fait l'amour de février, elle a fait l'amour de février.